Donc du coup, je viens devant vous pour vous parler un petit peu de notre état de la justice. Alors il y a pas mal de vidéos qui circulent actuellement, notamment d'anciens magistrats, d'anciens avocats, qui dénoncent des choses extrêmement importantes. Et c'est important aujourd'hui qu'on fasse un point sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire dans la justice, et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors je me présente, je m'appelle Emmanuel Decoré, j'ai été créateur d'une entreprise en 2011, dans le dépannage automobile, et je travaillais pour les autorités, notamment j'avais des agréments de marché public. Donc c'était une société qui avait 9 salariés, 5 en CDI, et je travaillais en tant que gardien de fourrière pour des réquisitions judiciaires. Et c'est tout simple, mon histoire est un peu simple, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, quand j'ai commencé à bien 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 marcher, en fait j'ai le procureur de la République qui a décidé de ne plus me payer. Voilà, tout simplement. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Le procureur de la République. Voilà. Donc c'était le maximum anti à Lyon. Donc j'ai une reconnaissance de dette de la part du procureur, qui me dit, en gros, je suis dans la situation d'avoir la fiche de paye, mais je n'ai pas eu le virement. Voilà. Mais bon, il y a eu des conséquences, puisque la société a été fermée. Mais la créance existe encore. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a été liquidé parce que c'était l'État qui lui devait de l'argent. Vous vous rendez compte ? C'est l'État qui lui devait de l'argent. Et vous verrez dans la vidéo avec Emmanuel Macron que je le tiens au courant de ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu six de ces ministres qui m'ont écrit en me disant, votre dossier est en attente. Mais ça fait dix ans. Voilà. C'est formidable. De ça, il y a eu des conséquences, des dommages collatéraux comme vous avez tous eu. Notamment, je me suis retrouvé à la rue pendant deux ans. Et évidemment, comme je n'avais plus d'argent, on m'a piqué mes enfants. Voilà. Voilà le triptyque infernal. Pas d'argent, la rue, pas d'enfants. Vous avez vu ? Ça s'est passé exactement comme ça. Et c'est l'État qui lui devait de l'argent. Hein ? Voilà. Alors, ce que je voudrais dire à tous, c'est quand même de donner de l'espoir dans ce, on va dire, je ne sais pas comment on peut définir ça, dans cette cabale juridique qu'on subit tous. Alors, il y a un mot qui était très important, qui a dit hier Hélène, c'est que les juges rejugent, alors qu'ils n'ont absolument pas le droit de le faire. Alors, depuis, je ne sont pas le droit de le faire. Alors, depuis, je me suis une amende battu, et puis j'ai étudié, j'ai étudié le droit, et j'ai fait pas mal de synthèses. Et notamment, il n'y a pas que les avocats qui ont le droit de vous défendre. D'ailleurs, dans un tribunal, vous pouvez vous faire défendre par n'importe qui, qui est bien sûr majeur. Voilà. Vous pouvez vous faire défendre par n'importe qui. Mais il y a une situation un peu particulière, c'est la situation, pardon, des syndicats, car les syndicats, ils ont le droit d'ester en justice. C'est-à-dire, c'est exactement l'équivalence d'un avocat. Tu peux donner un exemple, par exemple, sur ce qu'on a fait ? Ben oui, voilà. Donc, avec Christophe, on se connaît de ce côté-là, puisqu'on est dans le même syndicat, on a tous les deux des mandats représentatifs, et on a représenté pas mal de monde. Alors, il faut préciser une chose. On a surtout un mandat avec un syndicat, auquel j'appartiens, auquel on a travaillé ensemble, qui s'appelle Syndicat France TPE. France, très petite entreprise. On a le droit de remplacer n'importe quel avocat dans n'importe quel tribunal de commerce. D'accord ? Et de prendre à contre-pied tous les menteurs qui sont en face. Et alors, attention, parce que ça ne se libide pas qu'au tribunal de commerce. C'est absolument partout. Donc là, je vais vous parler un petit peu du droit, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Alors déjà, je vais vous parler de hiérarchie des normes. Est-ce que vous connaissez ce que c'est ? Oui, non, pas trop ? Pas trop ? C'est le corollaire de tout ce que je vais dire aujourd'hui. Alors, hiérarchie des normes, ça commence, c'est simple. Dans le droit, il y a la loi. Donc la loi, elle est votée, comme aujourd'hui. Elle n'est pas votée, mais elle est adoptée. Bref, il y a la loi. Alors, j'ai oublié une petite étape. Avant la loi, il y a les décrets. Parce que les décrets, c'est un décret d'application en général. Donc c'est encore plus important que la loi, finalement, parce que le gouvernement, en général, il gouverne par décret. Parce qu'il n'a même plus envie de s'emmerder à faire des lois qui, justement, ne veut pas attaquer ce que ça fait à l'Assemblée. Donc décret, loi. Après la loi, il y a la constitution. Et après la constitution, il y a les conventions internationales. Voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut bien avoir en tête. Parce que la France, en gros, viole les conventions internationales du matin au soir. Donc on ne peut les bloquer qu'avec ça. On peut les bloquer. Et cet été, on a fait un travail extraordinaire avec un autre syndicat. Et on a... Donne son nom. Donne son nom. Oui, oui. Donc c'est le syndicat CEMU. Il est représenté par Jean-Claude Ponçon, qui est son président. Et qui est à... Non, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref. Voilà. Donc cet été, on a pris beaucoup de victimes dans pas mal de domaines. Parce qu'en fait, on a la bombe atomique en ce qui concerne la justice. On a un papier qui s'appelle... Donc là, tu peux le montrer, Chloé. Ça s'appelle une déclaration d'exception de nullité. C'est très important ce qu'il dit. C'est l'essentiel. Donc là, vous avez un exemple. C'est très important. C'est un papier. Alors, on parlait de mots hier. Et ce qui est très important, c'est que ce n'est pas une procédure juridique. C'est une déclaration. Comme la déclaration des droits de l'homme. Enfin voilà. Donc ça, c'est marqué dans le marbre. Cette déclaration, elle a pour effet que vous voyez, tout en gros, il y a donc la déclaration d'exceptionnalité. En dessous, vous avez le jugement qui est cité. Donc, il y a toutes les références. Et ensuite, il y a le pour, il y a le contre. Et voilà. Après, on va rentrer dans les violations. C'est-à-dire que quand vous avez un jugement, je vais prendre un exemple précis. Quand vous avez un jugement, par exemple, qui n'est pas signé. Ce qui est dans 90% des cas. Voilà. Quand il n'est pas signé, notamment par le greffier, le jugement n'est pas exécutoire. Vous entendez ce qu'il dit ? Il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Bien sûr que c'est dingue. Mais c'est pour ça que c'est important que ça soit filmé et que ça soit balancé. Pour que plein de gens le sachent. Voilà. Et ça, ça a été découvert par des petits professionnels du droit. Qui ne sont même pas des avocats. Même pas. Ils deviennent juristes par la curiosité. Non, mais les avocats, ils ne sont pas mal si on fait savoir ça. Mais attends, tu vas voir. Aucun avocat ne vous dira ça. Exactement. Aucun. Évidemment. Donc, retenez bien la procédure, comment elle s'appelle. Voilà. Alors, je reviens un petit peu sur la généralité de la cause d'entendu. C'est-à-dire qu'on peut avoir des plaintes. On peut avoir des ordonnances. On peut avoir des jugements. On peut avoir des arrêts. On peut, à la limite, avoir des pourvois. Alors, à chaque chose, ou même des saisies, à chaque fois que vous voulez contester une décision et que vous trouvez que vos droits fondamentaux ont été violés, vous pouvez la faire annuler d'office. Parce que tout magistrat qui viole la loi, les droits fondamentaux, dans les conventions internationales, sa décision est annulée d'office. Voilà. Ça, c'est beau. Répétez encore une fois. Pour que les gens l'entendent une deuxième fois. Est-ce que vous connaissez ça par écrit ? Mais, t'auras ça. Non seulement ça va être par écrit, ça va être en vidéo, ça va être publié, et il y aura tous les exemplaires à disposition. Mais on peut tout faire compter. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. On est là pour ça, d'ailleurs. On est là pour ça. Alors, pour la petite histoire. Oui, attends. Excuse-moi, Emmanuel. Oui. J'ai aussi juriste, simple juriste bénévole, qui savait, de mettre un bémol à ceci, parce qu'effectivement, la hiérarchie des normes, on doit la respecter. Mais déjà depuis deux ans, au travers de la pandémie, les avocats ont inventé toutes ces conventions internationales qui ont été violées par nos gouvernements, et les juges, qui l'entendaient, ont toujours rejeté leur requête. Donc ce n'est pas systématique. Non, non, non. Attends, attends, attends. Je répète, ce n'est pas une requête. Ce n'est pas une requête du tout. C'est une déclaration. Ce mot-là est fondamental. Ce n'est pas une requête, ce n'est pas une procédure, ce n'est pas une plainte, c'est une déclaration. C'est d'ailleurs pour la présentation. Alors justement, justement, tiens, Chloé, est-ce que tu peux me mettre la suite, les lettres d'accompagnement ? Parce que je vous montre des exemples, et puis je vous dirai ce qu'on a fait et les résultats qu'on a eus, parce que quand même il faut que je vous présente un peu la perspective de tout ce qu'on a fait. Donc là, par exemple, cette lettre d'accompagnement, quand vous faites la déclaration d'exception d'unité, vous devez la envoyer à plusieurs destinataires. Et notamment, le seul responsable dans toute l'Union européenne qui peut contester une déclaration d'exception d'unité, c'est le président de la Cour de justice européenne. Et s'il ne le fait pas dans les deux mois, votre déclaration est enregistrée obligatoirement. Donc, ils ne vous envoyeront jamais un récépissé, parce qu'ils ne veulent pas le faire, parce qu'ils ne veulent pas vous laisser de traces. Mais de fait, on fait tomber les jugements comme ça, et on n'arrête pas de les faire tomber, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on est très embêtés parce qu'on est menacés maintenant. En fait, on essaie de nous infiltrer pour qu'on arrête de faire tout ce qu'on est en train de faire. Parce que ça ne va pas que là, parce qu'il y a la déclaration d'exception d'unité, mais suite à la déclaration d'exception d'unité, on dépose des plaintes, et après, on cite à comparer avec les gens, les juges qui ont pris ces décisions. Voilà. Donc, la perte qui dit... Alors, est-ce que tu peux remonter un petit peu ? Donc, il y a la liste des signataires, et là, on reprend un petit peu ce qu'on dit. Par exemple, là, c'est le conseil de la magistrature, la secrétaire générale. Donc, il y a huit destinataires de la déclaration d'exception d'unité, et il y a la co-pénale internationale, bien sûr. Parce que c'est une définition des lois, c'est-à-dire que le juge qui a pris cette décision, c'est un criminel. Moi, je n'ai pas peur des mots. Donc, clairement, puisque, en général, là, dans tous ceux qu'on est dans la salle, qui a été victime d'un faux en écriture ? Ou un faux en écriture ? Oh, il n'y a que ça, comme bras qui se lève ! Voilà. Donc, je rappelle, c'est un petit rappel, quand même, qu'un faux en écriture authentique, public, intellectuel, écrit, aggravé, c'est criminel. Donc, en fait, vous êtes tous, aujourd'hui, moi le premier, victime d'une tentative d'assassinat en mode organisé. Voilà. Donc, quand on leur envoie ça, ils ne sont pas contents. Alors, il y a des réponses qui sont drôles, puisque souvent, ils nous disent, ben, prenez un avocat. Elle est belle, la baille. C'est vrai. En gros, ils nous répondent à peu près que ça. C'est de l'humour noir, excusez-moi. C'est vrai. C'est vrai. Excuse-moi, Emmanuel, c'est ça. Mais c'est vrai. Bon, c'est totalement ça. Alors, je veux revenir un petit peu sur les faux, parce que les faux sont extraordinaires. Je vous donne juste un exemple. Je ne vais pas essayer d'être trop long. Là, Chloris, est-ce que tu peux me montrer l'assignation ? Alors, moi, j'ai fait un truc fabuleux à Lyon. J'avais l'aide juridictionnelle. Et c'était une avocate qui travaillait avec mon père. Mon père, qui était mon associateur dans mon entreprise. Et cette avocate, bon, elle a eu un petit peu peine à voir ce qu'on avait comme problème. Donc, elle a rédigé une assignation. Donc, c'est elle. Elle s'appelle Maître Agnès Prudhomme. Vous voyez. Avocate, machin, blablabie. Elle a fait une assignation, donc, pour mon entreprise, qui fait 32 pages. Voilà. C'était juste pour vous montrer le document. Il fait 32 pages. On a mis un an. Et on a travaillé à peu près 10 heures par jour, même le dimanche. Voilà. On a répertorié toutes les fautes de la justice, tous les différences, et toutes les preuves dans ce document. Il y a 600 pages de pièces. Donc, l'assignation fait 32 pages, 600 pages de pièces. Voilà. Emmanuel, est-ce que c'est un modèle que tu prépares pour tout le monde ? Ça peut être... Ça peut être... Non, mais pour l'idée... Si, 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 parce qu'il y a quand même énormément de jurisprudences qui sont importantes pour tout le monde. Oui, si, si, c'est presque... Oui, oui, c'est important. Alors, c'est pas ça que je voulais... De ça que je voulais vous parler. C'est... Maintenant, tu peux montrer l'ordonnance. Donc, elle dépose... Attendez. Je donne le contexte. Elle dépose donc 32 pages à la présidente du tribunal de juillet judiciaire de Lyon. 600 pages de conclusion. Elle dépose ça le 9000-2017 à 14h. Et à 14h30, elle m'envoie un mail. Alors, tu peux montrer l'ordonnance. Vous allez tomber par terre. Parce que là, on rentre dans l'extraordinaire. Voilà. Voici ce que m'a répondu le tribunal. Voici l'ordonnance. Écrite à la main. Il n'y a pas mon nom dessus. Euh... Non, c'est... Voilà. Bla, 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 bla. Voilà. Ils ont été biqués. Voilà. Et ça, j'ai fait une déclaration d'exception d'unité sur ce document. Et là, j'ai le premier président de la Cour de cassation française qui m'écrit « On ouvre une enquête. » Bon. En attendant, ça fait quand même maintenant bientôt deux ans. Donc, j'attends toujours l'enquête. Ce qui est important là-dedans, c'est que quand vous avez un jugement qui tombe, ben, votre vie, elle change. Pas simplement parce que après, ben, normalement, vous devriez pouvoir demander des préjudices, mais simplement, psychologiquement, ben, vous les avez mis à terre. Et je pense que c'est déjà ça qu'il faut commencer à faire. Alors, si on le fait en masse, je vais juste terminer par ça. Cet été, on en a déposé 122. Voilà. Donc, il y a 122 victimes qui ont eu ces déclarations d'exceptionnalité. Et là, on est rencontrés dans des gros délires de, comment dire, de mandataires de justice qui ont convoqué les gens. Ils commencent à bouillir parce qu'il y en a beaucoup trop. Là, Dupont-Moretti a dit l'autre jour sur RMC qu'ils avaient un tellement grand nombre de dénonciations qu'ils n'allaient pas pouvoir faire face. Alors, on en est là. Mais ça, on est sûr que c'est par rapport à nos documents qu'on en est là. Donc, on continue. Je vous invite, ben, si vous êtes, comment dire, vous avez envie de faire tomber vos jugements, déjà, parce que ça, moi, je vais le faire en 5 minutes, ben, venir nous voir. Et puis, voilà, je suis disponible. Voilà. Dans l'île de Chant, on n'a pas eu une seule contestation. Voilà. Donc, c'est important. Je vais vous demander carte compressionnelle à un juge, s'il vous plaît. Ah oui, ça m'a fait beaucoup rire. Ah oui, alors, oui, parce que, alors, là, j'essaie de le faire très très vite. Je vais revenir un petit peu sur la déclaration d'exceptionnalité pour vous montrer un truc. Je vais vous parler des signatures, notamment du greffier. Il y a plein de choses. Quand on a un procès, on doit être convoqué par notification et signification. Si ce n'est pas fait, ben, la convocation, vous n'allez même pas au tribunal. Moi, c'est ce que j'ai fait devant le juge d'application des peines. Elle m'a convoqué. J'y suis même pas allé. Non, mais, je voulais savoir. Voilà. Tu parles... Si on passe devant un tribunal, parce qu'on a peur, on passe devant un tribunal. Ouais. La première chose, quand on passe devant un tribunal, il faut demander le mandat au juge et sa pièce d'identité. Et s'il ne le fait pas, vous pouvez repartir les mains dans les poches. Il n'a rien de droit de dire. Le juge, il n'est pas tout seul. Il est toujours... Ah, ben, à tous. À tous. Même griffier. D'accord. Toute la composition du tribunal, vous leur demandez votre mandat et votre pièce d'identité. C'est-à-dire que moi, je me présente... On va dire que vous êtes un juge, je me présente devant vous. Ouais. Moi, je vais être intimidé. Ouais. Mais il ne faut pas... Est-ce que j'ai le droit de demander au juge sa carte d'identité et un mandat qui prouve qu'il peut me juger ? Voilà, voilà. Il faut lui demander. Et s'il ne vous la présente pas, il viole les droits fondamentaux. Et qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous laissez lui-même parler, vous virez, vous faites ce que vous voulez et vous vous repartez et puis après, vous allez faire tomber sa décision, quoi qu'il arrive. Mais il faut revenir à la source du problème. C'est exactement la même chose que dans toutes les procédures. La chose que tu vas chercher, c'est le premier des mensonges. Quand tu vas chercher le premier des mensonges, tu peux contrer tous les autres. Et je vous donne un exemple très concret. dans les liquidations judiciaires, pour ne parler que de ça, le premier des mensonges, c'est le dernier rapport d'un mandataire judiciaire. C'est le premier des mensonges qui provoque une liquidation judiciaire. Donc là... Si tu vas chercher ça, le premier mensonge, tu es capable de contrer à peu près tout. C'est comme pour le placement des enfants. Attendez. Quand je parle de la relation des droits fondamentaux, il y a des principes simples. Il y a le droit à la défense. Donc déjà, si vous êtes représenté par un avocat, vous avez le droit à un procès équitable. Donc, avoir des conclusions écrites avant le procès. Sinon, si vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien. vous avez le droit au contradictoire. Normal, ça c'est la base, quoi. La question, elle est simple. Oui. On peut être présenté ou des gens comme moi, quand pour une seule raison on est présenté dans un tribunal, on peut dire, monsieur le juge, veuillez présenter votre carte d'identité, votre carte professionnelle. Oui. On a le droit de demander ça. Oui, c'est un droit. C'est la première chose qu'il faut que tu lui demandes. Non, mais les juges qui sont à côté, enfin les personnes qui sont à côté et puis qu'on a le droit de se remonter à tous ces magistrats-là. Oui, et surtout le ministère public, surtout le procureur et le procureur général. Parce qu'en fait, je vais vous le dire comme je le pense, mais tout ce qui se passe dans notre pays c'est fait par qui ? Par le parquet. C'est le procureur, le ministère public qui valide les faux récritures, qui valide les fausses plaintes, qui vous poursuivent ou qui vous poursuivent pas. C'est schizophrène ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'on a le procureur. Alors, en plus, on vous parle d'indépendance de la justice. Parce que quand vous en revenez aux politiques, quand les politiques, vous les mandatez, vous leur dites j'ai eu cette décision, elle est complètement débile, ben les pays vont dire la séparation des pouvoirs. Mais qui est le garant de la justice ? C'est le président de la République. Et qui nomme les procureurs et procureurs généraux ? C'est le président de la République. Sur le décret dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, quand vous avez un procureur qui a été nommé par décret par le président de la République, vous pouvez dire que dans ton procès, ce procureur ne m'a pas donné son mandat, ne m'a pas demandé sa représentation, donc je ferai annuler le jugement. Donc, ça veut dire que si vous parlez de décret, ça veut dire que... Merci.